C'est fini ! Eh oui ! Quel grand honneur ! Les Majestés nous reçoivent pour une représentation discrètement réservée généralement... Où jolie femme ? Oh ! Madame Blanche ! Allons ! Allons, Madame Blanche, les murs en général ont des oreilles, et les murs impériaux ont des oreilles impériales ! Ah ! Coquille ! Eh bon ! Alors j'ai été... Oui, alors, généralement les représentations de l'Empereur sont réservées aux comédiens de la Comédie Française. Mais, 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 l'impératrice Eugénie, notre belle impératrice Eugénie, la grande, la muse du spectacle, voulant faire une exception, Et se distinguer de la Française Mathilde qui lui fait de l'ombre, puisqu'elle comprend bien plus son théâtre ! Non, mademoiselle, arrêtez, s'il vous plaît ! Soyez des... Soyez dignes de cet honneur, tout de même ! Hein ! Hein ! C'est qu'il y en a eu, hein ! Bien ! Bien, 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 bien ! Alors, alors, quand les majestés vont entrer, vont entrer, pardon, hein, il suffira de regarder bien dans les yeux, et s'il vous plaît, quand même ceci, bien sûr ! Et là, je suis resté dans la brasse son poème intitulé... L'Apolléon le Petit ! Mon mougeul blanc, j'ai un long ! P'tit, 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 p'tit ! Arrêtez ! Vous êtes des toiles de ce... de ce gymnase, mais tout de même, hein ! Un peu de tenue ! Alors, où en étais-je ? Oui, alors ? Je voudrais savoir quelle verge de réciter ? Oh, mon petite caille, alors, mon petite caille, hein ! Hein, mon petite caille ! On va faire ça plus tard. Pour l'instant, j'ai plein de choses à faire, hein ! Donc, le monsieur récite restera à son poème, qu'il a écrit pour l'empereur, qui se nomme ? Sa Majestère Majesté. Et moi ? Jusque-là, ça va. Et moi ? Oh, ma petite carrière, vous ne pouvez pas je suis surprendre de présenter tout cela ? Hein ? Donc, quand M. Aristide entamera ce poème qui a été créé pour l'Empereur, nous, nous, bien sûr, Sarah Bernard, la jeune édante de Sarah Bernard, de sa magnifique voix, entamera donc sévère, tout simplement. Qu'est-ce que je récite ? Qu'est-ce que je récite ? Ben, si tu veux. Si tu veux. Hein ? Si tu veux, il y a quelque chose de classique. Euh... Euh... Des verres du style pot pourri, tu vois ? Voilà. Sa Majesté, l'Empereur Napoléon III. Sa Majesté, l'Empératrice Eugénie, le Prince de Bad Wuntenbeb, le Prince Hohenzoller, le Prince de Ligne, le Duc de Saxe. Le Prince de Ligne. À la pêche. À la pêche. Je présente tout le monde. Euh... Votre Majesté, M. Aristide, comédien du gymnase, va vous réciter un poème de sa façon. M. Aristide. Sa Majesté en Majesté, et c'est une raison de crier, grand Bonaparte était, mais il n'y avait que son actuelle Majesté pour l'égaler, au firmament avec Doité, dans un véritable pritanné des gloires. Votre Majesté, je tiens à signaler pour vous gesté que ce poème a été créé spécialement par vous, bien sûr, par notre illustre M. Aristide, comédien du gymnase. Et voici un homme, quelques mères, par Mme... 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 Mlle... Mlle... Sarah Bernal, comédienne du gymnase. Combien de marins, combien de capitaines, qui sont partis joyeux vers des courses lointaines, dans ce monde en horizon, se sont évanouis. Lorsque l'enfant paraît, abonne l'extrait des feuilles d'automne de M. Victor Hugo. Luc, en plus d'aturage, chez soupissance. C'est comme ça. C'est vide, c'est pareil. Vous m'avez dit n'importe quel verre, à condition que ce soit platique, et Victor Hugo, c'est du platique. Oh, c'est cela du ! Elle se fout de ma gueule ! Elle se fout de ma gueule, non ? Récité du Victor Hugo à l'empreuve ! Non, mais... Tu sais tout de même que Victor Hugo a été exilé à Guerre de Zay, qu'il a écrit des pamphlets contre l'empreuve, qu'il a surnommé Napoléon le Petit, et que l'empreuve... Et non content d'assainer l'empreuve au Serum Nox, dont personne ne peut ignorer, qu'il est de Victor Hugo... Tu continues avec un autre Victor Hugo ! La première fois, cela peut être du hasard ! La seconde, c'est une provocation caractérisée ! Non, mais ne me dis pas que tu savais pas tout ça ! Tu lis les gazettes, non ? Non, je n'ai pas le temps. Oh, c'est vrai ! Je me fous de ma gueule ! Je me fous de ma gueule ! Mais t'es conne ! Mais t'es conne ! Mais t'es conne ! C'est pas vrai t'es conne ! Eh oui ! Je suis une conne ! Bête, sans bruit, sans finesse ! Ma mère est une pauvre femme, néanmoins, pas instruite du tout ! Et je n'ai pas une mère ! Comment voulez-vous que cela ait autre chose qu'une conne ? J'aurais bien voulu avoir un père riche, bon, cultivé, qui m'aime, qui me comprenne, qui me prenne sur ses genoux, qui m'apprenne la lecture, la géographie, la peinture, la sculpture ! J'aurais bien voulu avoir comme mère une Lady Jane, qui sente bon, et qui porte avec grâce et distinction des robes de soie, et des gants d'un long, long ! Mais je n'ai rien avec tout ça ! C'est pas ma faute si je suis une école chez l'école ! Mais c'est pas pour ça que je me retrouve chez les cons ! Parce que lorsqu'on a une conne comme moi à ses côtés, si on n'est pas complètement con soi-même, on lui dit au moins qu'il n'y a pas visité ! Surtout que ça me donne un autre trois fois ! Sinon, c'est qu'on n'entend plus qu'on qu'elle ! La gueule ou qu'il y a Dieu !